Et dix plantés. RCI, il est 6h22 pour le dernier rendez-vous de 100 ongles de bois de la semaine. Et dix plantés reçoit M. Olivier Servat, député. Olivier Servat, bonjour. Bonjour M. Planté, bonjour aux auditeurs d'RCI. Membre de la République en marche, président de la délégation outre-mer à l'Assemblée nationale. J'imagine que l'État, le gouvernement, le chef de l'État est impliqué justement pour venir en aide aux îles du Nord aujourd'hui. Oui, les Outre-mer sont la France, la Guadeloupe c'est la France et c'est normal qu'au plus haut sommet de l'État, que ce soit la ministre de l'Outre-mer mais aussi le préfet et le président de la République, en passant par le Premier ministre, ils sont très concernés par cette affaire-là. Il y a des morts, M. Planté, donc forcément la France est là, à sa place. Vous en tant que député de la Guadeloupe et aussi président de la délégation outre-mer, quelle sera la contribution de l'Assemblée nationale et des parlementaires français ? Oui, c'est une question importante parce qu'effectivement, le gouvernement, l'État doit s'exprimer de façon urgente pour par exemple déclencher aujourd'hui le plan d'urgence et l'état de catastrophe naturelle pour faciliter les indemnisations parce qu'aujourd'hui les entrepreneurs souffrent, les particuliers souffrent, le pillage s'exerce. Il y a bien évidemment les collectivités régionales, les collectivités locales, notamment la région, départements, les communes, les associations qui font un travail extraordinaire de solidarité. Et puis, il y a le Parlement, notamment l'Assemblée nationale mais aussi le Sénat. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, il y aura une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale avec moi, le président de la délégation aux Outre-mer, qui, je le rappelle, représente l'ensemble des députés ultramarins et les 27 députés intéressés par l'Outre-mer. Eh bien, il y aura cette délégation qui sera co-conduite parce que ce sera sûrement le 22 septembre pour se rendre compte à Saint-Martin et à Saint-Martin-Lémy quels sont les dégâts et qu'est-ce que nous pouvons apporter. D'ores et déjà, je peux vous dire que même si ce n'est pas son rôle premier, l'Assemblée nationale, j'ai eu le président de RUG hier, j'ai eu le premier guesteur aussi, qui sont toutes disposées à faire un geste d'accompagnement de ces populations en difficulté. Donc, nous allons nous rendre sur place pour nous aussi, en tant que députés, faiseurs de lois, voir ce qu'il faudrait améliorer, aider, accompagner auprès de ces populations le plus près possible. Vous êtes également conseiller régional de la majorité d'Arichalus. Il faut une vraie mutualisation des moyens entre les deux collectivités majeures, le département et la région. Oui, c'est un bon exemple. Dans la difficulté, les solidarités s'expriment facilement. Eh bien, il faudrait qu'on s'en souvienne lorsque le cyclone sera un peu loin. C'est comme cela qu'on va travailler en Guadeloupe, main dans la main, mairie, département, région, société civile, pour un seul but, défendre les intérêts guadeloupéens, en l'occurrence, les intérêts des sinistrés. Mais c'est comme cela qu'on devrait travailler d'ores et déjà et dorénavant d'ailleurs. Vous avez remarqué que les députés guadeloupéens montrent l'exemple dans ce cas-là. Oui, depuis les événements, justement, le passé au mois dans les îles du Nord, vous avez eu Emmanuel Macron, le chef de l'État ou pas ? Non, je ne l'ai pas eu parce que nous sommes en lien avec le préfet, la ministre des Outre-mer que nous avons eu, aussi les conseillers spéciaux d'Emmanuel Macron et du Premier ministre. Donc, je peux vous dire que nous sommes tenus informés et nous donnons les informations au quotidien au plus haut sommet de l'État. Oui, Olivier Servois, vous faites partie de la majorité présidentielle en marche. La rentrée scolaire en Guadeloupe a été difficile pour certaines municipalités, notamment face au non-renouvellement des contrats aidés, même si le gouvernement, sous la pression, a assoupli le dispositif pour l'Outre-mer. Quelle est votre position sur ce dossier des contrats aidés ? Oui, je suis député en marche et député GUSR aussi pour la Guadeloupe. Eh bien, ma position est très claire. Et celle de défendre, dans ma position de président de la délégation Outre-mer, les intérêts des Outre-mer et notamment de la Guadeloupe. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que président de cette délégation ? J'avais très tôt écrit, saisi par les députés, notamment de la Réunion et de la Martinique, pour alerter le gouvernement et nous avons été entendus. Vous avez remarqué que le Premier ministre a protégé deux éléments, l'éducation nationale et les Outre-mer. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça bloque ? Parce qu'effectivement, vous allez me dire, oui, mais concrètement, aujourd'hui, ça bloque. Oui, oui, ça bloque. La rentrée scolaire a été menacée, il y avait une certaine incertitude par rapport à la décision du maire de Mont-en-Aleau. Oui, qui est dans ma circonscription d'ailleurs. Eh bien, je peux vous dire que j'ai appelé personnellement le conseil spécial à l'Elysée et à Matignon. Et aujourd'hui, le préfet a instruction de débloquer très rapidement avec Pôle emploi les mesures de contrat aidé pour pouvoir faciliter, que ce soit pour les associations ou les collectivités locales, les emplois aidés. Vous comprenez, j'ai eu le préfet il y a deux jours, qu'il était occupé à des urgences bien plus vitales. Mais rassurez-vous, il est saisi du dossier et dès la semaine prochaine, nous aurons des réponses. Donc, encore une fois, ce sont des spécificités locales et aussi pour l'ultramarine. Mais d'une manière générale, Olivier Servard, vous comprenez une telle mesure ? Vous êtes le député de la nation du contrat aidé. Vous savez, les contrats aidés traitent une vraie problématique qui est celle du chômage. Aujourd'hui, en France, nous avons à peu près 13% de chômage. En Grande-Bretagne, 5%. En Allemagne, 5%. Dans les pays scandinaves, 4%. Ça veut dire qu'il y a un minimum de réformes structurelles, courageuses et souvent un petit peu bouleversantes à mettre en place. Donc, vous êtes solidaires des réformes engagées par le gouvernement, par Emmanuel Macron ? Oui. Quoi qu'il arrive ? Enfin, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup dire. Quoi qu'il arrive, nous défendrons les intérêts des autres maires et de la Guadeloupe. Ça, c'est le principe de base. Mais enfin, M. Plantin, nous devons être responsables et nous dire que nous avons voté pour un président pour réformer la France. Il faut que les réformes se fassent. Et quand on est député, quand on a un député qui a été élu dans un département rongé par le chômage, c'est difficile pour vous d'être favorable aux ordonnances sous les modernisations du dialogue social ? Est-ce que vous dites tout, vous êtes favorable à tout ou vous avez quelques réserves, Olivier Servat ? De quoi s'agit-il concernant les ordonnances sur le droit du travail ? Il s'agit d'assouplir les entrées et les sorties du marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi je suis un patron, j'ai une petite PME, de moins de 10 salariés, donc j'embauche des salariés. Je ne me dis pas, quand je les embauche, ah, c'est pour les pressuriser, ah, c'est pour les licenciés de main sans indemnité, non, je me dis, je les embauche parce que je crois qu'il y aura un marché supplémentaire et que nous allons pouvoir ensemble progresser l'entreprise et le salarié. Donc aujourd'hui, ces réformes ont été menées chez nos voisins, qu'ils soient allemands, je l'ai dit, ou bien aujourd'hui anglais, il faut courageusement, tout en protégeant les intérêts des salariés, s'assurer que nous allons pouvoir traiter cette vraie problématique du chômage. Donc vous n'avez pas de réserve ? La seule réserve que j'aurai, c'est l'intérêt général des dômes de la Guadeloupe et de la France, et aujourd'hui, la France doit être réformée. Oui, que dites-vous ce matin aux syndicats, puisque les députés guadeloupéens ont rencontré un certain nombre de leaders syndicaux pendant les grandes vacances, le mois de septembre, ça va se remouvementer dans certains secteurs. Que leur dites-vous ce matin ? Je dis d'ailleurs que je regrette que le gouvernement n'ait pas accédé au courrier que nous avons écrit, nous, les quatre députés guadeloupéens, en demandant à ce que les syndicats qui n'ont pas d'antenne ou d'obédience nationale puissent être entredis, comme notamment l'UGTG ou d'autres. C'est dommage, parce que ce sont eux qui représentent aujourd'hui la plus forte force syndicale guadeloupéenne. Sinon, je dis aux syndicats d'être des partenaires, parce qu'eux, ils défendent les mêmes intérêts que nous, c'est-à-dire les intérêts généraux de la Guadeloupe, singulièrement des salariés, et je crois que le gouvernement est dans cette même logique. Comment ils peuvent être partenaires quand pratiquement tous les syndicats demandent la suppression, l'abrogation de la loi travail ? Eh bien écoutez, il faut donc se mettre autour de la table, voir détail par détail où est-ce que cela coince, parce que je vous rappelle que les ordonnances devront être ratifiées, signées par le président de la République et ratifiées par le Parlement. Donc aujourd'hui, nous discutons, nous échangeons, après une large concertation, tout l'été, avec l'ensemble des syndicats, en Guadeloupe, ça n'a pas été le cas, la discussion est toujours ouverte dans la mesure où chacun d'entre nous nous sommes constructifs et que nous voulons réellement et sincèrement faire baisser le chômage en Guadeloupe. Oui, le Parlement a voté à une large majorité le second volet de la loi sur la moralisation pour la confiance dans la vie politique. Il faut l'appliquer aussi en Guadeloupe. Bien, la Guadeloupe, c'est la France. Nous avons eu effectivement... Il n'y a pas de spécificité dans ce domaine guadeloupéenne ? Nous avons eu à nous émouvoir, par exemple, que l'enveloppe parlementaire qui servait à aider les associations, les collectivités soient supprimées. Je considérais que ça était utile pour pouvoir avoir un député utile et présent sur le terrain. Finalement, la majorité en a décidé autrement. Nous allons nous adapter pour pouvoir mener notre mission de député le plus utilement possible. D'accord, donc ce sera encadré par cette loi. Vous, personnellement, Olivier Servin, vous n'êtes plus expert comptable ? Ah si, moi je suis expert comptable. On a le droit d'être expert comptable. C'est une profession réglementée. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est du conseil auprès de personnes qu'on pourrait par ailleurs aider en tant que député. Donc vous n'avez plus de conseils, vous avez arrêté tout ça ? Moi j'exerce mon activité profession réglementée où je produis des bilans, des comptes de résultats auprès de mes clients qui ne sont forcément pas ceux qui bénéficient de subventions étatiques ou régionales. On peut être député et aussi faire partie de la commission de développement économique de la région, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, il vaut mieux être au fait des problématiques économiques pour présider la commission de développement économique parce que je peux vous dire, et là c'est le volet régional, nous allons, il y a un budget supplémentaire le 21 septembre, je peux vous dire que nous allons annoncer des mesures fortes énergiques et nous allons injecter dans l'économie un certain nombre d'énergies financières pour pouvoir relancer cette activité économique, je vous l'annonce. Et c'est pour le président Chalus que j'ai entendu sur vos antennes, pas moins de, tenez-vous bien, un petit milliard d'euros sur trois ans en termes de cumul d'investissements régionaux, étatiques et européens injectés dans l'économie guanopéenne, c'est pour vraiment donner un coup de foie et un coup de boost que les entrepreneurs soient confiants dans les prochains mois les choses vont vraiment s'accélérer en termes d'investissements financiers de la région Guadeloupe avec l'équipe d'Henri Chalus. Vous êtes député de Guadeloupe mais aussi porte-parole du gouvernement Guadeloupe. Eh oui. Il va falloir défendre les mesures même impopulaires. Vous dites ça avec intérêt, c'est intéressant. Vous avez remarqué que Sebart a pu, étant très aujourd'hui, quasiment seul, de pouvoir se relever, de pouvoir nettoyer, c'est le préfet qui me le dit. Ça veut dire quoi ? Que lorsque nous nous prenons en main, nous sommes solidaires, nous sommes responsables, nous pouvons aller loin. Et effectivement, vous parlez de gouvernement de Guadeloupe, intéressons-nous à l'évolution de ce fonctionnement ou pourquoi pas, à un moment donné, il faut s'intéresser aux enchevêtements de compétences entre le département et la région. Je crois que nous pouvons aller plus loin et faire mieux. Merci Olivier Servat, merci d'être venu ce matin dans Saint-Ongles-de-Bois, dans nos studios à Gancan. Retrouvez l'intervention d'Olivier Servat dans son intégralité sur notre site rci.fm. Bonne journée. Merci. Edi Planté. RCI, il est 6h22 pour le dernier rendez-vous de Saint-Ongles-de-Bois de la semaine. Edi Planté reçoit M. Olivier Servat, député. Olivier Servat, bonjour. Bonjour M. Planté, bonjour aux auditeurs d'RCI. Membre de la République en marche, président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. J'imagine que l'État, le gouvernement, le chef de l'État est impliqué justement pour venir en aide aux îles du Nord aujourd'hui. Oui, les Outre-mer sont la France, la Guadeloupe c'est la France.